Le retour d'Antibes en proie est compliqué. Dotés d'une nouvelle salle de 5200 places, les Sharks peinent à s'adapter au niveau supérieur. 7 défaites, une victoire, le bilan est lourd. A leur décharge, les Sharks sont affrontés 6 des 8 meilleures équipes du championnat. De quoi voir l'avenir avec plus d'optimisme. Samedi, les hommes de Jean-Emet-Toupane affrontent Chalon. Un match décisif pour le maintien. On sait qu'on est au pied du mur maintenant. Les matchs s'enchaînent, malheureusement. On a du mal à gagner. Même s'il y a des raisons d'y croire. Parce que de temps en temps, on est dans des matchs. Mais on a du mal à les finir. Celui-là, c'est un match charnière qui est important pour nous pour la suite de la saison. Je pense que le groupe a conscience qu'aujourd'hui, on est dans l'impératif de gagner. Renforcé par le retour de Torel Martin, les Antibes pourront également compter sur l'arrivée de Will Salomon. Ancien joueur de NBA, habitué de l'Euroleague, l'Américain a joué dans plusieurs grands clubs européens. On sent un bon joueur. Vous savez, il y a un bon prédégré de toute façon. C'est un gros joueur. Il va venir nous aider. Il va apporter son expérience. Plusieurs joueurs ont du mal à s'adapter aux exigences du haut niveau. En attaque, Team Blue et O'Bannon sont les seuls à ne pas décevoir les supporters. L'exigence physique et tactique de la Pro A pose beaucoup de problèmes aux Sharks, même si l'équipe a montré un autre visage sur les dernières rencontres. Terniers au classement après huit journées, les Antibois espèrent faire taire les critiques pour donner du baume au cœur à leurs supporters.